Notre premier invité, je vous l'ai dit, alors il incarne l'intelligence, ça fait plaisir, Yves Lehenaf, avec des éléments qui sont là, on va les détailler, on va les comprendre, mais la semaine dernière, c'était notre première, et on a instauré, ce qui va peut-être devenir une tradition, voici le thé noir, car le thé noir, c'est d'un des éléments essentiels pour que les neurones s'agitent au mieux, ça vous va ? Parfait. Alors, le petit thé noir, le voici, et Jean-Yves Lehenaf, merci d'être venu avec nous, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se présente dans une cité, la nuit, soit c'est la grande lumière, le grand cirque, alors qu'il n'y a personne, ou alors au contraire, c'est extrêmement sombre, et donc anxiogène. Vous, vous avez trouvé la bonne solution ? La bonne, une bonne. D'accord, il y en a plusieurs. Il pourrait y en avoir plusieurs, on ne va pas être trop royaliste. Le principe pour nous, c'est de se dire que dans les villes, aujourd'hui, on éclaire en permanence, ou alors on éteint totalement la nuit pour économiser d'énergie, et il n'y a pas de juste milieu. Et ça coûte très très cher, 20% du budget municipal en général est consacré à l'énergie nécessaire pour que les lampadaires soient éclairées. Et la moitié de l'énergie de la ville, donc pour éclairer les bâtiments, etc., la moitié, c'est pour cet éclairage public. Oui, ça va très très vite. C'est colossal. Ça va très très vite. Dites-vous bien que chez vous, vous éteignez la lumière la nuit, vous avez des ampoules basse consommation, mais devant votre fenêtre, vous avez une grande puissance qui éclaire du goudron, qui chauffe le goudron, en fait, toute la nuit. Est-ce que ça signifie qu'on a besoin, par exemple, de l'équivalent d'une centrale nucléaire pour éclairer toutes les villes de France ? On n'est quand même pas. Mais on consomme tout de même un ratio assez important de notre énergie. Et la problématique aussi, c'est qu'en hiver, durant les pics de froid, les journées sont courtes. Et on éclaire, on utilise l'énergie des centrales quand elles sont au maximum. Donc on aimerait bien réduire aussi ces pics d'énergie. Alors, un jour, vous êtes assis à votre bureau. Pourquoi vous aviez été surpris dans la rue ? Il n'y avait pas assez de lumière ou trop de lumière. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous permettre de vous lancer dans cette invention ? C'est un peu plus qu'un déclic. C'est d'abord un réflexe entrepreneur. Il faut être observateur. Il faut ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses qui sont des opportunités autour de nous à attraper. Et éclairer la nuit comme ça quand il n'y a personne, c'est une absurdité évidente. Ça nous concerne tous. La question était plutôt pourquoi ce n'était pas fait et comment le faire ? Alors, comment le faire ? C'est ça. Alors, vous vous mettez devant un bout de papier, vous sortez le crayon. Parce que ça signifie que là, il y a un détecteur. Et que ce détecteur va faire la différence entre le piéton, l'automobile qui roule lentement et il y a à ce moment-là l'ordre, l'impulsion qui est donnée aux lampadaires en tant que telles. Oui. Donc, toute l'astuce, c'était bien ça. C'est de se dire, la ville de demain, l'évolution de la ville se concentre sur les citoyens. La ville devient intelligente et la première chose qu'elle doit faire, c'est de s'occuper du public. Et ce n'est pas une infrastructure, ce n'est plus une infrastructure de BTP. C'est du service au public. Donc, comment faire cette économie d'énergie ? Comment détecter des piétons quand ils ont besoin d'être éclairés ? Ce n'est pas simple parce qu'on réduit la lumière dans la rue. Et finalement, on ne les voit plus les piétons quand ils rentrent dans la rue. Donc, il faut faire des capteurs qui sont capables de voir des ombres très légères la nuit. C'est un peu comme les capteurs d'infrarouge que vous avez devant vos garages. Oui, en plus, il faut qu'ils aient en référent une silhouette humaine, que ça ne se déclenche pas pour un chat ou un chien. Ça se déclenche parfois, on n'est pas aussi fin que ça. D'accord. C'est une question d'économie d'énergie. Ça va venir, oui. On n'aimerait mieux pas écraser le chat. Donc, à la limite, si on l'éclaire, les villes sont contentes. Donc, le principe, c'est vraiment de se dire, chaque chose qui bouge, chaque ombre qui bouge à une taille et à une vitesse. Donc, on a des masses la nuit que l'on voit à peu près. Et en fonction de la vitesse et la trajectoire, on se dit, ça, c'est un arbre. Quand il y a le mouvement de l'arbre, il revient, en fait. Donc, il ne bouge pas beaucoup. Le piéton, lui, il fait vraiment une distance. Le chat, il zigzague, il va en diagonale, il ne va pas très vite. Et parfois, le chat, avec son nombre, est aussi grand qu'un piéton, mais ça représente moins de 3% de la consommation d'une rue. Et alors là, on va avoir une illustration, puisque vous nous avez envoyé les éléments. On s'aperçoit qu'on pourrait presque se croire à la descente des grands escaliers du Casino de Paris. C'est-à-dire qu'on est la star sur le trottoir. La lumière nous suit. La lumière nous suit. Et elle nous précède même. C'est ça ? Oui. En fait, l'important par rapport à ce qui existait comme technologie avant, c'est de détecter le piéton avant qu'il soit sous le lampadaire. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un quartier qui est sombre. Donc, il faut que je sois dans une zone éclairée et la zone qui arrive va s'éclairer. Donc, il faut porter assez loin. C'était un challenge technologique. Détecter le piéton à 40 mètres. Alors là, vous avez votre enjeu. Vous pouvez nous le montrer. Donc, on a une partie calculateur qui analyse les ombres, qui analyse les formes. Une partie optique qui est plus évolue. Ça, c'est le viseur. Ça, c'est ça. Ça, c'est le viseur. Et on le trouve sur le lampadaire. Donc, nous, on fabrique juste le capteur qui se met dans des lampadaires classiques que vous avez dans toutes les villes. Et vous avez l'optique qui dépasse. Un peu comme ça reste une sphère, un peu comme vos détecteurs de mouvements dans les maisons. Mais là, on voit beaucoup plus loin. On voit cinq fois plus loin que le détecteur de mouvements. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez mis combien de temps pour arriver à mettre ça au point ? Il a fallu à peu près trois ans. Trois ans ? Tout seul, vous avez des copains avec vous ? Non, maintenant, on est dix, onze. Ah, quand même ? Ah oui. Donc, effectivement. Et puis, c'est quand même... Il y a beaucoup d'électronique. C'est assez complexe. Et c'est de l'industrie. Ce n'est pas du pilote. C'est-à-dire que dès qu'on touche aux infrastructures des villes, un lampadaire est garanti dix ans. Il fonctionne 20 ans en moyenne. Il y a des garanties de qualité, de solidité à fournir. Ça demande du temps. C'était difficile d'obtenir une expérimentation avec une ville. À Toulouse, aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont équipés par votre système. Oui, on a 55 rues équipées. Donc, c'est déjà pas mal. 10 km de rue, pratiquement. D'accord. Et le point important, c'est que la ville... Alors, pourquoi Toulouse ? Toulouse a une approche aéronautique où il y a un milieu d'industrie qui collabore avec des petites boîtes. Et la ville est technique. J'irais même... C'est un peu de la... Une psychologie de l'innovation, quand on pense Concorde, quand on pense aéronautique, c'est une ville qui crée des choses qui n'existent pas. D'accord. Donc, dans ce principe-là, quand on va voir la ville et qu'on dit, tiens, on a une technologie qui pourrait marcher pour vos rues, eux disent, contrairement à d'autres villes, ok, on va tester, on ne fait pas de bruit pendant un an. On veut voir si ça marche. On veut voir le résultat. On veut voir ce que nous fait gagner comme énergie. Et après, on en parlera. Et ça a tellement bien marché qu'EDF, maintenant, s'est mis sur les rangs. Vous travaillez en coopération avec EDF, main dans la main. Exactement. Donc, l'EDF avait... Alors, d'abord, la ville a fait un travail de nous apprendre le métier d'éclairage public. On ne connaissait pas. Nous, on est électroniciens. Donc, le piéton, quelle puissance ? Il y a des normes. Il y a de la sécurité routière. Il y a plein de choses qui interviennent. Alors, Yves Le Henaf, je voudrais, avant de conclure, que l'on voit l'extrapolation de cette invention. Là, c'est bien. Il y a la lumière. Mais est-ce que les voitures devenant intelligentes, ça va nous permettre, par exemple, d'avoir plus de sécurité avec la voiture qui se conduit toute seule, qui aurait des informations grâce à vous et la régulation des feux rouges, par exemple ? Oui. On vient dans un domaine, à partir du moment où on voit les masses se déplacer dans les rues, vous avez, en gros, c'est un ange gardien au-dessus de vos têtes, à 7 mètres du sol, partout dans toutes les villes. Il y a 300 millions d'un pas d'air de monde. Et on peut savoir le nombre de voitures au feu rouge et changer la durée du feu rouge. On peut savoir que quelqu'un arrive trop vite à un stop. Il va le griller. Il n'a pas encore grillé. Il va le griller. Et du coup, on vous passe votre feu rouge. Voire, on donne un ordre aux nouvelles voitures intelligentes qui ont des systèmes de la distance. Et votre voiture va freiner avant de se faire percuter. Alors, retenez ce nom. Il paraît un peu compliqué comme ça. Ça commence par un K. K-A-W-E-N-T-C. E-T-E-C. C'est ça, Caventech. Yves Lehenac, c'est le patron. Ils ont gambergé. Et ça va se multiplier partout. Vous étiez aux États-Unis. Et par conséquent, grâce à vous, la lumière va jaillir. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, Marc.